Bien mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre que nous accueillons dans le cadre de la 32e Comédie du Livre. Merci à Jean-Claude Michéa d'avoir accepté cette invitation, lui qui se fait si rare sur les festivals et sur les manifestations. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui heureux de retrouver Jean-Claude Michéa. Je rappelle qu'il a été professeur de philosophie pendant une trentaine d'années au lycée Joffre à Montpellier et que c'est également à Montpellier qu'il a écrit et publié ses premiers livres sous l'insistance amicale d'Alain Martin, le fondateur des éditions Climat dont nous saluons la présence ce soir. Donc ça a commencé avec Orwell Anarchie Story en 1995 je crois et puis depuis tu as publié une bonne douzaine de livres chez Climat et chez Flammarion. Des livres qui tous sont venus approfondir, creuser encore, développer, enrichir, montrer la cohérence d'un certain nombre d'idées qui étaient déjà à l'oeuvre, de propositions qui étaient déjà présentes dans tes premiers livres, que ce soit Orwell Anarchie Story, L'enseignement de l'ignorance ou Impasse Adam Smith. Parmi ces lignes directrices, j'en citerai quelques-unes avant de te laisser la parole. Tout d'abord la nécessité d'envisager désormais le libéralisme comme un fait social total, pour reprendre le concept de Marcel Moss qui t'est cher. Ensuite une autre idée forte, cette importance de mettre à jour ce que tu appelles la logique philosophique du libéralisme et qui nous permet de comprendre l'articulation qui existe entre ce libéralisme économique qu'on considère de droite et ce libéralisme culturel et social qu'on situe traditionnellement plutôt à gauche. Autre ligne directrice et qui se fait de plus en plus présente dans tes derniers livres, l'urgence de revenir et d'exhumer les sources oubliées du socialisme originel, de remobiliser le potentiel critique de ces textes et de ces moments d'histoire. Et je pense dans ton dernier livre à la présence assez marquée de Rosa Luxembourg. Et puis une autre ligne directrice, cette affirmation que ce que George Orwell appelait la « common decency », « La décence ordinaire » et ces nombreuses formes d'entraide et de solidarité par lesquelles elle se traduit contredisent l'anthropologie pessimiste sur laquelle se fonde le libéralisme et qui voit en l'homme une monade égoïste à la recherche de son seul intérêt, bien compris. Ce sont des thèmes que l'on retrouve dans l'Empire du moindre mal en 2007, qu'on retrouve également dans le très éclairant dialogue que tu as eu avec l'historien Jacques Julliard, et qui a été publié en 2014, je crois, sous le titre « La gauche et le peuple ». Et puis évidemment, on retrouve l'ensemble de ces thèmes dans ton dernier livre, paru en janvier 2017, sous le titre « Ironique, notre ennemi, le capital », donc toujours paru chez Climat. Alors comme on a une heure, je vais te laisser rapidement la parole avec une première question qui sera une question de circonstance. Le second tour des élections présidentielles, en mettant face à face Emmanuel Macron, présenté d'abord par lui-même et puis aussi par l'ensemble des analystes politiques comme le héros du camp du progrès et du mouvement, et puis Marine Le Pen, véritable incarnation du populisme autoritaire et réactionnaire. face à face a également signé, semble-t-il, la faillite des deux grands partis autour desquels s'était structurée jusqu'à présent la vie électorale en France. Alors ma question, ma série de questions, c'est est-ce que cette nouvelle configuration est réellement nouvelle ? Est-ce qu'elle met un terme définitif à cette fameuse alternance unique entre la gauche et la droite que tu as si souvent moqué dans tes livres ? Et puis enfin, sommes-nous désormais condamnés à assister au face-à-face médiatique entre d'une part le progressisme et de l'autre le populisme ? Bon, il y a beaucoup de questions à travers cette première question. Est-ce que ce « ni gauche ni droite d'en haut », comme je l'appelle, et que je distingue du « ni gauche ni droite d'en bas », qui était celui de la majorité des socialistes du XIXe siècle, les réfugiés de la commune à Londres en 1974 publiaient un manifeste dans lequel il disait « nous condamnons de la même manière Versaillais de gauche et Versaillais de droite ». On oublie toujours qu'Adolphe Thiers était le leader de l'opposition de gauche libérale à l'époque. Donc ça, c'est un autre « ni gauche ni droite ». Mais le « ni gauche ni droite d'en haut » n'est pas si nouveau. Dans l'histoire de France, j'en connais au moins trois exemples très différents entre eux. Premier exemple, Napoléon III. Il devient, avant même d'être empereur, président, le premier président de la République française en 1848. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, le prince président, élu contre Cavaignac, le candidat de la gauche, et qui, quelques mois auparavant, a écrasé dans le sang la révolte des ouvriers au mois de juin. Et dont on ne parle presque jamais du Second Empire dans la politique moderne, alors que c'est vraiment peut-être le régime qui a le plus transformé la société en son temps. Mais c'est aussi, entre autres, parce que le régime bonapartiste... On parle de bonapartisme souvent dans ce... Même Trotsky emploie ce concept pour désigner un mouvement qu'il est difficile de classer à gauche et à droite. Deuxième configuration, il y a évidemment Pétain, parce qu'à l'époque... Pétain, d'ailleurs, les pleins pouvoirs lui ont été donnés, en 1940, par une chambre qui était encore majoritairement constituée d'élus socialistes et radicaux, puisque les communistes avaient été exclus après le pacte germano-soviétique. Et la résistance, ce n'est pas le combat de la gauche contre la droite. Il y a une extrême droite dans la résistance, monarchiste, religieuse et autres. Et il y a une extrême gauche à Vichy, très puissante. Et Pétain est un des premiers à développer l'idée que la politique doit être confiée aux techniciens politiquement neutres. Et beaucoup, d'ailleurs, d'historiens reconnaissent que l'idéal technocratique moderne est né, en fait, sous le régime de Vichy. Et enfin, le troisième exemple, en 1958, c'est De Gaulle, sur fond de questions algériennes à résoudre et sur fond du désordre parlementaire permanent de la 4e République, la volonté d'être au-dessus des partis. Souvenez-vous, pour les gens d'un certain âge, du mis en tous les cas dans la salle, qu'il y avait à l'époque des gaullistes de gauche. Quand vous relisez Capitans, Hamon, etc., Vallon, les critiques de l'aliénation, du salariat, etc., sont très difficiles à retrouver aujourd'hui, sous des formes aussi radicales. Mais ça n'a rien à voir avec le ni gauche ni droite qui s'est mis en place, sous nos yeux, lors de cette dernière campagne électorale, et dont j'avais annoncé en janvier 2016. C'est là que j'ai publié ce qui va être le point de départ du livre « Notre ennemi, le capital » dans un entretien avec le site du comptoir. J'avais prévu l'avènement de ce ni gauche ni droite. Et en fait, pour le comprendre, il faut partir de quelque chose qui n'a absolument pas été au premier plan, sauf peut-être du côté de la France insoumise de Mélenchon. Mais il faut comprendre le contexte nouveau dans lequel le capitalisme européen est mondial. J'espère qu'en employant le mot « capitalisme », très absent des campagnes électorales, j'emploie pas un mot qui vous semble digne du musée Fabre ou de tous les magasins d'antiquité de Montpellier. Depuis 2008, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que les élites, les cercles les plus lucides de l'élite au pouvoir, en France, en Europe et dans d'autres régions du monde, ont pris conscience de quelque chose d'extraordinaire. Et surtout depuis 2008, parce qu'avant 2008, si vous lisez par exemple le rapport de la commission Attali, qui est ce qu'on appelle la commission Sarkozy, rapport qui sera élaboré avant la crise des subprimes, et dont le rapporteur sera un certain Emmanuel Macron, pas très connu à l'époque. On vous dit encore – c'est l'idée d'Alamine – que toute crise systémique du capitalisme est désormais impossible. Ça, c'est quelques mois avant la crise des subprimes. On donne – le jeune Macron donne comme exemple – d'une gestion budgétaire de l'État que les Français devraient prendre en modèle. Il cite l'Italie, le Portugal et la Grèce. Et il souligne que pour que la croissance reparte, il faudrait prendre modèle sur l'Espagne, dont l'investissement dans l'immobilier serait un exemple à suivre. Et on sait que s'il y a 50% de jeunes au chômage en Espagne, c'est l'éclatement de la bulle immobilière. Donc vous voyez, à cette époque, ceux dont les disciples passent en boucle, dansaient dans l'air, les informés de France Info, etc., émettaient des prophéties et des prévisions qui n'ont pas été particulièrement vérifiées. Mais depuis 2008, les cercles les plus éclairés ont compris que nous allons entrer dans une zone de turbulence, ce que Rosa Luxembourg appelle la période des catastrophes, et que l'idée que le système capitaliste pourrait arriver à une sorte de stade terminal commence à hanter ces cercles les plus éclairés. Je vais vous donner un exemple avant de dire pourquoi, mais vous connaissez sans doute Paul Jorion, qui a été infiltré en tant qu'anthropologue dans les plus hautes sphères de Wall Street pendant 20 ans. Il est le concepteur des logiciels de High Trading Frequency. Il a travaillé au plus haut niveau vice-président d'une société de trading qui s'occupait des subprimes. Et sa connaissance du capitalisme de l'intérieur est une des plus vastes. À l'époque, même à Wall Street, on le consultait pour comprendre la signification de certains produits dérivés que les banquiers eux-mêmes ne comprenaient pas. Et c'est un des seuls, d'ailleurs, qui, dès 2005, avait décrit jour par jour ce que serait la crise des subprimes. Et je l'ai rencontré il y a quelques mois. Il me disait – j'espère ne pas trahir un secret – qu'il avait reçu il y a quelques temps une invitation des cercles les plus puissants de la City de Londres qu'il avait invité à titre privé quasiment clandestin en lui disant « Voilà. Nous savons que vous êtes un économiste radical, alter-marxiste ou post-marxiste. Vous avez beaucoup lu « La capitale ». Nous étudions vos travaux. On a besoin de vous pour essayer de comprendre ce qui est en train de passer parce que nous avons le sentiment d'avoir un monstre qu'on ne peut plus dompter, que nous sommes pris dans un engrenage qui va conduire à une crise dans les décennies qui viennent, qui sera réponse. Qu'est-ce que quelqu'un qui, comme vous, est beaucoup influencé par Marx a à nous dire ? Et Jorion me racontait comment, reçu par les cadres de la City, notamment les plus puissants, dans un premier temps, une fois qu'il avait parlé, il y avait là les associés second couteau économistes comme ceux que vous voyez encore une fois défiler dans les émissions de Yves Calvi, qui aussitôt, pour bien se faire voir des patrons, avaient commencé à dire « Mais M. Jorion est un catastrophiste ». Il exagérait tout jusqu'au moment où, vraiment, le numéro 1 de la City leur a dit « Taisez-vous, bande d'imbéciles ». C'est la première fois depuis 20 ans que j'entends quelqu'un qui m'explique ce que je peux comprendre et qui correspond à ce que j'ai sous les yeux. Et ce n'est pas par hasard si, même à Wall Street, aux États-Unis, les ventes du capital explosent parce qu'il y a dans ces analyses du capital, et notamment du livre 3, beaucoup de choses qui permettent de comprendre ce qui vient. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est en partie le thème du livre. Je ne parlerai pas du désastre écologique grandissant qui s'annonce. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, de la raréfaction des matières premières, des règlements climatiques. quand on sait que vos smartphones, vos ordinateurs dépendent de minerais rares qui sont extraits de l'Afrique sur fond de guerre civile, avec des enfants drogués, des armées sponsorisées par des grandes entreprises transnationales. Et ces gisements seront épuisés d'ici quelques décennies. Je ne vous parlerai pas, au moins pour l'instant, de tous les désastres culturels et moraux qui sont ceux qu'on affronte, mais sur le simple point de vue économique, ce qui s'est passé depuis les années 80, et surtout depuis les années 1990, c'est que pour essayer de faire repartir la croissance qui s'était essoufflée à la fin des années 70, où le modèle fordiste et keynésien avait montré qu'il ne pouvait plus perdurer, et entre autres parce que l'économie moderne tente à évincer le travail vivant. De plus en plus, la productivité est telle que le remplacement du travail vivant par les robots, les logiciels, les machines font que beaucoup d'experts pensent que d'ici 2030, 2040, la moitié des emplois existants auront été supprimés. Or certes, il y aura des nouveaux emplois créés. On estime qu'avec la Silicon Valley, concepteur de logiciels, spécialiste des objets connectés, ça va créer un million d'emplois aux États-Unis, mais en même temps, ça va en faire disparaître une centaine. Et donc déjà, il y a ce problème du chômage qui apparaît de plus en plus impossible à régler. Au moins, Benoît Hamon en a créé la conséquence, comme il n'envisage surtout pas de sortir du capitalisme. Il dit qu'il faut s'installer dans une situation où le plein emploi aura disparu et où il y aura 20% de la population mondiale qui aura un travail, d'où l'allocation de revenus universels. Mais surtout, la solution qui avait été mise en place dans les années 80, c'était la dérégulation de l'industrie financière, c'est-à-dire la production folle et sans limite de l'argent de crédit, parce que tant que la monnaie était basée sur l'étalon or, elle était limitée par la quantité d'or existante. Depuis que c'est fini, depuis 1971, on peut créer de l'argent comme on crée des billets de monopoli. Et on en est arrivé à un stade où les actifs financiers, qui sont des reconnaissances de dette, des promesses de remboursement futur, représentent selon les estimations entre 12 et 20 fois le PIB mondial. C'est-à-dire que circule dans la nature, quand on sait que 95 à 98%, selon les chiffres officiels, des transactions marchandes quotidiennes ne concernent pas des biens matériels, des marchandises, des voitures, etc., mais des échanges de produits financiers, la bulle spéculative est d'ores et déjà absolument impossible à rembourser. Donnons d'autres exemples. BNP Paribas a, en fonds propres, 78 milliards d'euros, ce qui est beaucoup, mais ça reste quelque chose de compréhensible, mais ces actifs intégrant tout ce que Marx appelle le capital fictif, ces produits virtuels, l'argent qui devra être remboursé un jour, tous ces paris sur le futur qui sont faits, font que PNB a un volume d'actifs qui représente une fois et demie, non pas le budget, mais le PIB de la France. C'est comme si c'était un État plus puissant que la France. Si on prend les 4 banques systémiques, on ajoute à PNB, Natixis, la Société Générale et le Crédit Agricole, ça représente un volume d'actifs financiers 3 fois et demie supérieur au PIB français, mais des actifs qui sont des promesses de remboursement, parce que c'est ça le capitalisme moderne. Beaucoup de gens croient encore peut-être dans cette salle que les banques prêtent l'argent que vous avez déposé chez elles, mais pas du tout. Si vous avez besoin de 100 000 € pour une opération quelconque, monter une petite entreprise, acheter un petit appartement, etc., c'est la banque privée qui crée ces 100 000 € par un jeu électrique. Ils sont maintenant sur votre compte et vous pouvez le dépenser, l'investir, faire ce que vous voulez. Et en échange, ils ont cette reconnaissance de dette, 100 000 € plus des intérêts, mais qui va vivre sa vie simultanément. On va pouvoir la vendre moyenne en commission à d'autres, la tronçonner, puis créer des produits dérivés pour garantir le cas où vous ne rembourseriez pas la dette, sauf que dans la libre création de l'industrie financière, on a inventé le moyen de faire des contrats d'assurance sur la voiture du voisin. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des assurances qui vous donneront de l'argent si la voiture du voisin brûle, sans que lui-même sache que vous avez une assurance sur sa voiture. Résultat, ça pourrait donner à certains l'idée « Je prends une assurance sur votre voiture et à minuit, je brûle ». On peut même avoir ces Goldman Sachs avec la Grèce. Je fais un prêt à un État ou une entreprise, la Grèce, et j'ai des contrats d'assurance tels que si elle ne me rembourse pas, je gagnerai plus d'argent que si elle me rembourse. Ça peut donner des idées aussi, parce que du coup, j'ai intérêt à plonger mon débiteur dans la faillite. Et on est arrivé à ce volume tel que tout le monde le sait dans les cercles éclairés, on ne pourra pas rembourser les dettes qui existent. C'est fini, c'est impossible. Même avec les politiques d'austérité les plus fortes, qui ne sont pas là pour aider à rembourser les dettes, mais pour envoyer des signes positifs au marché financier. Vous voyez, on tient nos peuples en main, on allonge l'âge de la retraite, etc. Mais tout le monde sait bien dans les cercles éclairés qu'on ne pourra pas rembourser la dette mondiale qui existe tellement la bulle spéculative est devenue surréaliste. Et les cercles dominants, enfin les cercles les plus lucides, de la haute finance, du grand patronat français, les deux sont imbriqués. Les 4 grandes banques systémiques sont présentes dans tous les conseils d'administration du CAC 40, ont compris que nous allons rentrer dans une période où les sacrifices qu'on demandera seront tels que l'ancien clivage, enfin le système de l'articulance unique, quand la gauche avait échoué, on la remplaçait par la droite, puis par la gauche, puis par la droite. Ça allait jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, les gens finiraient par s'apercevoir que sur le plan économique, globalement, c'était la même logique qui était poursuivie depuis 30 ans. Et j'avais écrit dès le mois de janvier 2016 que cette alternance unique allait au moins pour un temps, parce qu'il faut toujours garder des fers au feu, être mise de côté, et qu'on prendrait comme modèle la grande coalition à l'allemande, un ni gauche ni droite d'en haut, qui progressivement introduirait l'idée que seul un gouvernement au-dessus des anciens clivages pourrait accomplir, parce qu'il serait finalement constitué des hommes de bonne volonté, quelle que soit leur appartenance, pourrait mener à bien ces réformes nécessaires. Et là, je réponds à ta question, plutôt avec les détours qu'un philosophe fait. Dans cette optique, c'est peut-être le seul point sur lequel je me suis trompé à l'époque. Je disais, le candidat idéal, après que l'excellent Hollande soit devenu le président le plus impopulaire depuis Mac Mahon. Il pleut, que d'eau, que d'eau, et c'est un deuxième point commun entre eux. Comme c'est donc la droite dans l'ancien système qui allait prendre le pouvoir, il fallait un homme de droite qui serait en fait autre chose qu'un homme de droite et irait sur le chemin du ni gauche dit droite d'en haut. Et cet homme, c'était Juppé. Et c'est le seul point où je dis, là, je me suis trompé, parce que j'étais sûr, il y a encore un an et demi, que Juppé serait notre président, aussi sûr qu'en 2012, notre président devait être Strauss-Kahn. Si on a eu Hollande comme candidat choisi en catastrophe, c'est pour des raisons qui ne reliaient pas la logique française. C'est parce que les Américains ont un haut rapport aux menottes et aux procès. Sinon, Hollande n'aurait jamais été le candidat de la gauche. Ça devait être Juppé. Mais Juppé nous a refait le lièvre et la tortue, tellement sûr d'arriver que les élections, cette importation du modèle du système des primaires, et je crois pouvoir dire que c'est la dernière fois qu'on a vu en France le système des primaires. Je crois que personne ne voudra le remettre en place parce qu'il est soudé à toute une série d'effets pervers et sorti du chapeau Fillon. et Fillon, qui est vraiment... C'est pas que son programme soit très différent de ce... C'est le même programme que Macron, que les consignes de Bruxelles, etc., sauf que lui, dit tout haut, prisonnier de son électorat des primaires, ce que les autres acceptent tout bas et mettront en œuvre sous une forme ou une autre. Et dès que Fillon est devenu le candidat, il y a eu un affolement dans les cercles dirigeants. Il va nous mettre la France à feu et à sang. Trois jours après, Gattinze disait qu'il ne se reconnaissait pas dans ce programme et tout. Et c'est alors en catastrophe qu'a fallu prendre le jeune et expérimenté Macron qui n'était pas prévu pour 2017. Un mine que disait c'est notre candidat pour 2022 parce qu'il a encore le cuir un peu tendre, il faut qu'il apprenne à ne pas faire de bourdes, etc., etc. D'où le fait que maintenant il est cornaqué par une équipe de communication qui lui dit « Attends, il n'y a pas de culture française. » Non, il faut que ton couronnement, parce que c'était un couronnement, se fasse au Louvre et que tu t'inscrives dans la tradition des empereurs et des rois. Je ne sais pas si vous avez entendu les journalistes pendant la cérémonie républicaine d'investiture. À un moment, c'était si-si impératrice. On était dans une autre logique. Mais là, il a fallu remettre le paquet parce que quand même, Macron, il ne faut pas oublier qu'en 2006, Laurence Parizeau lui avait proposé le poste de secrétaire général à l'adjoint du MEDEF. Mais à cette époque-là, il adhérait au PES en disant « Je veux passer d'abord par la députation. Ça n'a pas marché. » Mais enfin bon. Et quelqu'un, si vous voulez résumer sa philosophie, il nous l'avait résumée, sa vraie philosophie, en dehors de « Il n'y a pas de culture française. » La Fontaine, Molière, Balzac, etc. ne sont pas le premier pas de l'apprentissage de la culture. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui avait dit « Être de gauche, c'est faire tout son possible pour que chaque jeune ait envie de devenir milliardaire. » Vous vous rappelez ? C'est-à-dire de rouler en Ferrari, de prendre des bains dans des jacuzzi avec du champagne. Enfin, tout l'imaginaire du gangsta rap que vous voyez dans les clips télévisés. Et je ne sais pas si vous êtes parents, grands-parents, éducateurs. Si on vous dit « Ben voilà, le but que j'ai dans l'éducation, c'est de faire en sorte que mon enfant ait envie de devenir un milliardaire comme dans les films hollywoodiens ou les ch'tis à Miami ou tout, etc. » Ça pose problème. Ça me permet de répondre à ta question pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Ici, donc Macron correspondait tout à fait à ce profil puisqu'il avait également dit « Le libéralisme est de gauche. » Mais au fond, cette phrase de Macron, c'est au fond très comparable à Séguéla vous disant « Quiconque à 50 ans n'a pas réussi à avoir une Rolex à son poignet a raté sa vie. » Et donc, si vous voulez vous demander ce nouveau président, s'il va jusqu'au bout de sa propre logique, qu'est-ce qu'il va faire ? Imaginez que Séguéla soit président. C'est le même imaginaire au départ qui le motive. Séguéla, que nous avons tous connu dans les années 70 à Montpellier, lorsqu'il avait son bureau qui commençait au-dessus du riche puisque c'est lui à l'époque. C'est à Montpellier qu'il a commencé et qu'il a fait ses armes avec Montpellier, la surdouée. Donc voilà, réponse à ta question. Macron vérifie ce que j'avais dit. Il faut, pour toute une période historique et face à la période de catastrophes écologiques et surtout économiques et financières qui s'annoncent à hauteur de la décennie, les débats dans les économistes un peu radicaux, c'est de savoir si c'est la décennie qui vient, la suivante. Mais les problèmes que nous allons rencontrer sont tels, parce que la bulle explosera, qu'il fallait cette opération nouvelle, ni gauche, ni droite, mais d'en haut. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu au fond. Je me demandais mais pourquoi le monde a fait sur moi quatre pages de publicité critique alors qu'il y a cinq ans, le monde faisait le titre, c'était Michéa, c'est tout bête. Là, j'étais devenu un penseur iconoclaste, mais tout simplement parce que le monde m'a instrumentalisé. Comme depuis des années, je signalais que le clivage gauche-droite était en train d'arriver, qui avait eu un sens au XIXe siècle et jusqu'à la limite dans les années 50-60, sous la forme où il existait, allait épuiser toutes ses vertus. L'alternance ethnique arrivait à la fin. Le fait que je l'ai dit pouvait servir au monde à préparer les esprits au macronisme ambiant. Vous voyez, il faut relativiser. Sauf que moi, et c'est sûr qu'on en reparlera ce soir, c'est que je distingue totalement le ni gauche ni droite d'en haut, le modèle merkellien, de ce ni gauche ni droite d'en bas qui était celui du socialisme originel, si quelqu'un me rapporte un texte de Marx, de Proudhon ou de Bakounine où il se présente comme un homme de gauche, où il appelle à l'union de la gauche, il a gagné tout ce qu'il veut, ce n'était pas du tout le cas, évidemment, à l'époque, et qui est revenu sur la scène politique moderne au premier plan grâce, d'une part, au mouvement latino-américain et influence en France avec Podemos en Espagne qui, quelles que soient ses ambiguïtés, est reparti de ce nouveau logiciel. On vient de t'entendre pour regarder les gens éclairés, les cercles éclairés, ce que tu fais, évidemment, et lucides, auxquels tu opposes dans la plupart de tes livres les gens ordinaires. et cette opposition et cette mise en face-à-face, t'as valu, et en particulier dans ce fameux numéro du Monde, le reproche d'incarner un nouveau visage du populisme. Que réponds-tu à cette critique qui se fait de plus en plus régulière ? Alors, là encore, il faut resituer un peu philosophiquement le cadre de la réponse. gauche-droite, ça a eu un sens pendant très longtemps parce que ça conduisait à opposer depuis 1789, et pour prendre le titre du livre de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution. Au XIXe siècle, la droite et les ultras sont ceux qui veulent restaurer en totalité ou en partie les structures de l'Ancien Régime et notamment le pouvoir de l'Église catholique. La gauche, c'est l'ensemble de ceux très diversifiés qui s'inscrivent au contraire dans le rejet du vieux monde et de l'Ancien Régime au nom de la raison et du progrès. Ce sont les héritiers des Lumières. Donc, c'est clair, gauche contre droite, c'est philosophie des Lumières contre éloge de la tradition, du pouvoir de l'Église, etc. Et le problème, c'est que quand le socialisme naît vers les années 1830 dans le sillage de la Révolution industrielle, c'est d'abord pour s'opposer à une réalité qui n'est pas ancienne et archaïque mais nouvelle, un nouvel ordre industriel qui commence en Angleterre, Londres, Manchester et qu'on appelle le système capitaliste ou le système libéral et qui est tout à fait nouveau. Or, ce système capitaliste dont la dynamique a été analysée de manière magistrale par Marx dans Le Capital, et cela, même si on est en total désaccord comme les anarchistes avec le type de socialisme dont Marx rêvait ou même sa théorie de l'histoire, des stades qui se succèdent nécessairement, son analyse de la dynamique du capitaliste, elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet de comprendre, comme dit Marx, que le système capitaliste n'a jamais été un système conservateur, c'est un système éminemment révolutionnaire, dit Marx, un système animé par une dynamique qui s'étend dans l'espace et dans la vie des hommes et qui est une force de progrès, si par progrès, je dis marche en avant permanente, parce que là encore Macron s'appelle en marche, il y a quelque chose qui est extraordinaire, en sorte que, et d'ailleurs, vous le voyez très bien, quels sont les fondateurs de l'idéologie libérale, du libéralisme économique ? Adam Smith, David Hume, ce sont des philosophes des Lumières, Turgot, Voltaire, Diderot, même dans son voyage à Hollande, célèbre les vertus du marché. Autant dit, le capitalisme n'est pas, dans sa logique et son essence, un système stable et se reproduisant à l'identique, c'est un rouleau compresseur qui s'empare progressivement de toutes les régions du monde et de toutes les sphères de l'existence, y compris les plus intimes. Songez à l'avenir que vous prépare la Silicon Valley quand vous aurez votre frigo connecté qui vous dit il faut aller acheter ceci, il n'y a plus, etc. Votre vie affective gouvernée par des logiciels, vous serez bardé de puces. On n'est pas ici dans le monde de Bossuet, dans le monde de Maistre, de Balzac, etc. Et d'ailleurs, puisque j'ai été 45 ans montpellierain, si je vois le devenir de Montpellier, mais celui de toutes les grandes 15 métropoles de France, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, etc., vous voyez bien qu'en 30 ans, la vie et la ville n'ont cessé de changer à un mouvement uniformément accéléré. C'est d'ailleurs tellement évident que maintenant, même la droite, ou ceux qui se disent encore de droite ou peu importe, reprochent toujours à leurs adversaires leur immobilisme, leur racaïsme, leur peur des réformes, leur peur du mouvement. Bref, et vous regardez les clips publicitaires qui sont les sermons modernes du capitalisme. Sous la féodalité, c'était l'évêque ou le curé qui vous disait qu'est-ce que vous auriez à espérer, qu'est-ce qui était bien, etc. L'image du monde désirable, je vous donnais par les clips publicitaires et la loi de la publicité, c'est construisons dans un monde qui bouge. Les gens glissent, sont aériens, tout est un monde branché, interconnecté, moderne, etc. En sorte que la conséquence, ce n'est pas que la notion de progrès n'a aucun sens. Évidemment qu'il y a des progrès qui sont indispensables. Si on ne voit pas pourquoi, je lutterais pour une société que j'appellerais socialiste, mais que le progrès est une notion ambiguë et qu'à partir du moment où le capitalisme est lui-même un système progressiste, il faut se demander devant chaque innovation, comme disait Orwell, est-ce qu'elle nous rend plus humains ou moins humains ? Autrement dit, le progrès, ça peut être un progrès médical évident, ça peut être un progrès du statut des femmes, mais est-ce que le remplacement de l'agriculture paysanne par l'agriculture de Monsanto, l'abolition ou la disparition du livre ou tout le monde robotisé qui nous attend dans la Silicon Valley, est-ce que c'est un progrès au même sens ? Le progrès peut être à la fois la source de nouvelles émancipations comme de nouvelles alénations, de nouvelles servitudes. Est-ce que les gens qui sont ici présents à ça, le centre de plus en plus, c'est que dans le mouvement qui nous emporte vers l'avant, vers cette fuite en avant gigantesque, bien des choses nous sont vendues au nom du mouvement « C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est génial », où nous comprenons brusquement que nous allons peut-être aussi sur certains points dans une mauvaise direction. Mais justement, toute la force de l'idéologie progressiste libérale, c'est de vous amener à confondre l'idée, c'est toujours une formule que je répète, à vous amener à confondre l'idée qu'on n'arrête pas le progrès avec l'idée qu'on n'arrête pas le capitalisme et que ce qui nous attend maintenant, c'est de comprendre que tout pas en avant n'est pas nécessairement un pas dans la bonne direction. Ce qui ne veut pas dire que tout pas en avant est mauvais. Je ne l'ai jamais dit et la question n'est pas là. Et donc, une fois que la droite d'ancien régime, la droite balsacienne, a été éliminée de l'histoire, de nos jours, elle ne subsiste que de manière folklorique. Mais enfin, qui veut remettre sur le trône Philippe VI le débile ou Anastase le moche ? Ça n'existe plus. Même une partie des monarchistes sont souvent socialisants, etc. Une fois que cette droite conservatrice a disparu, au fond, ce qu'on appelait la droite et la gauche depuis Giscard d'Estaing, qui a liquidé l'ancienne droite, et depuis Mitterrand, qui a liquidé l'ancienne gauche, celle qui était fondée sur un compromis provisoire entre le socialisme comme critique du capitalisme et la gauche comme critique de l'ancien régime, avec toutes les dialectiques que ça implique, on s'apercevait qu'entre les deux vecteurs, les deux courants du libéralisme, on était globalement d'accord sur tout et que, du coup, il s'agissait plus ou moins d'opposer la gauche et la droite telles que le mot a ce sens depuis 30 ans, c'est-à-dire de dire que le vrai clivage est celui qui sépare les chômières de... D'un côté, vous avez les chômières de gauche et les châteaux de gauche et les ennemis, c'est les chômières de droite et les châteaux de droite, alors que le vrai mot d'ordre socialiste, Maxime Chanfort, c'est guerre aux châteaux, paix aux chômières et c'est ce que disait Podemos, unir ceux d'en bas contre ceux d'en haut, les classes dominées, subalternes, précarisées ou ceux dont la vie est détruite par ceux qui exercent le pouvoir, pouvoir qui est fondamentalement celui du capitalisme, notre ennemi, le capital. Et évidemment, ça obligeait à revenir à une autre opposition, Podemos l'a bien compris, Mélenchon, sous l'effet de Podemos, le comprend de plus en plus, que si sous le nom de peuple comme sujet à construire, je rassemble tous ceux dont la vie est organisée d'en haut, subie, aussi bien dans leur cadre de vie, dans la façon dont leurs enfants se comportent, devant eux, devant l'écran, n'importe quoi, Et ceux qui organisent cet espace-temps de la vie quotidienne, comme disait Debord, une fois qu'on a compris que le clivage, c'est bien ceux d'en bas contre ceux d'en haut, le peuple contre les classes qui détiennent le pouvoir au niveau transnational, national, etc., aussitôt, populisme. Et le problème, c'est que le nouvel usage du mot populisme qui, dès qu'on l'emploie, signifie fasciste, etc. Mais c'était ma génération, et donc dans la salle, je vois que d'autres s'en souviennent peut-être, jusque dans les années, début des années 80, le populisme, pour nous, était un courant révolutionnaire dont les deux grands représentants, c'était les Grangers américains, socialisants, et surtout les Narodniki russes que Marx respectait beaucoup et qui l'ont influencé de plus en plus vers la fin de sa vie et dont le point de départ était simplement, je l'ai écrit dans un article que vous trouvez sur Internet qui est paru aussi sur le site du comptoir, le conflit entre Lénine et les populistes portait sur un point unique. Il disait « Marx a raison. La dynamique du capitalisme, il l'a analysé parfaitement. Elle nous conduit à la destruction de l'humanité. Mais contrairement à ce que Marx croit, parce que Marx, sauf dans les dernières années de sa vie, était pris dans cette idéologie du progrès qui, pour lui, devait remplacer systématiquement tout ce qui était petit par ce qui était grand. La grande industrie était pour lui le modèle de la société future et Lénine en tirera la leçon en disant que la société socialiste mondiale, c'est un seul atelier, un seul bureau, une usine mondiale. Évidemment, les anarchistes étaient les premiers à dire, comme Bakounine, « Nous sommes en accord avec l'analyse de la dynamique du capitalisme par Marx. Mais ce n'est pas vrai que le monde doit aller du petit au grand. Ce qui est petit, small is beautiful, la petite industrie, le petit artisanat, le petit commerce, la petite paysannerie ont aussi leur place et les méga-machines de l'industrie mondiale ne sont pas la seule forme possible de vie en commun. Il faudra du mondial, de l'industrie, des échanges de matières premières. Mais, disaient les populistes, par exemple, faire disparaître l'agriculture paysanne, c'est une erreur absolue. Nous en avons besoin et ils auront leur rôle à jouer. Et ça s'arracinait chez eux avec leur thème proudonien et bakouninien. La base du socialisme, c'est la commune, la commune, les communards, ce n'est pas par hasard, l'autonomie locale, faire en sorte que sous le socialisme, tout ce qui peut être fait au niveau de la commune de manière autonome le sera fait. Tout ce qui exige la coordination d'un niveau supérieur, c'était le fédéralisme proudonien, sera fait à un niveau supérieur, puis régional, national, mondial. Il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus qu'au niveau mondiaux, à lutter contre le désastre écologique. Mais d'autres, maintenant que j'habite dans une commune de 400 habitants et que je vois qu'en dégringole de Bruxelles ou de Paris, par exemple, il faut, avec l'argent de la commune, mettre aux normes les petits bâtiments. Il ne reste presque plus rien, mais il reste une école, une demi-poste, quelques heures par semaine. Et il faut mettre tout aux normes en faisant les moyens d'accès pour les gens en chaises roulantes. Et la maire me répond, mais bon, on va investir ici. Personne n'est en chaises roulantes ici. On n'en a pas vu de 20... Et quand quelqu'un est passé, je pourrais vous confirmer sur la common distance, tout le monde se précipite pour l'aider et tout. Il n'y a pas de problème. Et cet argent qu'on nous oblige à mettre ici où le problème ne se pose pas, on aurait pu le mettre pour l'école ou pour aider ce paysan dont tous les canards ont été détruits sur l'ordre des dirigeants de la FNSEA, de Bruxelles ou de l'INRA. Alors là, je pourrais vous en parler maintenant que je connais les dessous de l'affaire. Vous n'entendrez jamais parler assez dans l'air ou dans les émissions habituelles. Et voilà. Et donc, le mot de populisme, la cause du peuple, ceux qui ont connu 68, ce n'était pas un mot d'ordre néo-nazi. Le mouvement, la cause du peuple. D'ailleurs, la cause du peuple, c'était la reprise par les Mao de l'époque du mot d'ordre de Georges Sand à l'époque où elle était l'amie de Pierre-le-Haut. Et donc, peuple n'est pas un gros mot. Sous réserve de ne pas essentialiser ce peuple et de bien comprendre, comme le dit Podemos, que c'est un sujet politique à construire avec des alliances de classe, mais en comprenant que si on ne part pas de là et que si on ne part pas toujours du point de vue d'en bas pour comprendre le monde où on vit, eh bien, à un moment ou à un autre, le mouvement sera gangréné par des, disaient déjà les socialistes de l'époque ou surtout Orwell, des universitaires bourgeois qui n'hésiteront pas à s'emparer de la direction du mouvement et le faire retomber dans les anciennes ornières. Donc, le mot populisme, pour moi, mais mon âge y est pour quelque chose, ça a toujours été ce mouvement américain et russe qui se réclamait, notamment chez les Russes, de Marx et du Capital, mais qui entendait faire un socialisme laissant sa place à l'autonomie locale, très méfiant vers les structures étatiques et qui disait qu'à côté de ce qui doit être concentré, parce qu'il y a le système des transports, disait Proudhon, il doit être coordonné au niveau national, européen et mondial. Chaque commune ne va pas faire son bout de voie ferrée. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui relèvent d'une logique qui suppose des échelons plus hauts et sous la condition que ces échelons soient contrôlés en permanence par ceux d'en bas et qui laissent toute sa place aux manières de s'organiser et de vivre de la manière la plus autonome que possible. Et je terminerai en disant mais chacun ici dans la salle a eu, je sais ce que c'est que le problème aujourd'hui en organisant un déménagement, c'est très bien à quel point vous devez remplir des tonnes de papiers, fournir des formulaires et tout, là où le bon sens pourrait résoudre ces problèmes de manière infiniment proudhonienne ou bakouniniste et sans que le primat du centre et du grand la formule de Proudhon pour terminer c'était de bas en haut et de la circonférence au centre. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de haut ni de centre mais que ce haut et ce centre doivent être sous le contrôle d'en bas et que les décisions, les informations doivent d'abord partir d'en bas. Pour savoir l'espace qui doit exister entre deux poules pondeuses, l'information part de Bruxelles définie par des lobbyistes ou des technocrates qui n'ont jamais vu une poule de leur vie mais qui vont défendre en fonction du lobby de ceux qui produisent des élevages de poules par dizaines de milliers qui n'ont jamais vu le jour vous dire quel doit être l'espace. Eh bien voilà, le socialisme et le populisme c'était le refus de cela et c'est d'ailleurs depuis la fin des années 70 que le mot populisme a commencé à devenir un synonyme de fascisme en sorte que chaque fois que vous l'entendez pris comme une insulte et un mot négatif vous dites derrière c'est pas clair. Or que maintenant il y ait aussi ce qu'on appelle un populisme de droite ou d'extrême droite ça c'est un autre problème mais ça ça s'explique par autre chose c'est que si vous souffrez d'un mal et que la médecine officielle vous dit il est incurable aussitôt les charlatans fleurissent c'est-à-dire s'il n'y a pas de véritable ou si vous ne trouvez pas quelqu'un qui a la véritable explication du mal de ses racines expliquer le mal à partir de ses racines réelles en latin ça veut dire être radical et radical c'est tout sauf être extrémiste être extrémiste ça relève de la psychologie c'est être un excité souvent pour des raisons oedipiennes j'ai besoin de balancer des pavés dans un abribus ou autre ça n'a rien à voir avec être radical si vous avez une tumeur être radical c'est l'attaquer à la racine et vous soumettre à une opération peut-être complexe pour l'enlever mais si vous avez un rhume être radical c'est vous donner simplement le comprimé qui vous aide si quelqu'un vous dit quand vous avez un rhume il faut vous couper la jambe gauche il n'est pas radical il est extrémiste ça n'a rien à voir et donc je ne sais plus du coup j'étais parti mais enfin je pense que j'avais répondu à cette question le mot de populisme ne le prenait plus comme une insulte et donc oui ça je reviens donc et s'il n'y a pas tant que à gauche du fait de l'alliance entre la gauche et le socialisme dont malgré tous ses défauts le parti communiste était malgré tout un représentant parce qu'à travers lui même stalinien il véhiculait dans les écoles de formation du parti de ma jeunesse on passait un mois à étudier Hegel Marx et j'étais là je lui donnais des cours dans ces écoles et j'avais d'ailleurs j'avais un commissaire politique c'était toujours un ouvrier de Renault ou un ouvrier de Citroën qui surveillait si l'intellectuel ne disait pas trop de bêtises mais enfin à travers ça j'avais de moi un public ouvrier à qui je donnais des cours sur Hegel etc et je vous assure c'était extraordinaire le niveau d'une école du parti dans les années 70 par rapport à ce que l'école est supposée faire depuis Mérieux et Allègre mais attention les écoles du parti c'était normal sup par rapport à l'école moderne et donc à partir du moment où rappelez-vous la nouvelle philosophie on a dit Marx c'est fini ça conduit au goulag en oubliant que le capital que personne n'avait lu parmi ceux qui le critiquaient c'est autre chose que la théorie du matérialisme historique des stades la société future etc et bien au fur et à mesure que le monde devient chaque jour plus marqué par le capitalisme aussi bien sur le plan économique la dette les inégalités mais dans la totalité de nos vies le temps tous les efforts que vous venez déployer pour déscotcher vos enfants d'un écran c'est le capitalisme c'est la société marchande etc il envahit nos vies il envahit nos intimités je voulais d'ailleurs l'analogie de cette invasion si vous regardez une série à la télé toutes les 10 minutes l'invasion du capital arrive à travers la coupure publicitaire ou même quand vous allez sur le net vous cherchez à lire un texte et brusquement partout s'allument des pop-up ça envahit la vie comme une forêt de bambou qu'on ne peut plus arrêter une fois qu'elle est mise en oeuvre et donc comme il n'y a plus à gauche du fait de son abandon du socialisme la grille de lecture qui disait mais tout ce qui nous arrive la manière dont une ville se transforme dont nos vies se bouleversent dont la famille explose dont les actes les plus aberrants dont la délinquance se développe quand je suis dans les Landes là-bas c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer mais les gens les paysans les artisans du coin ils ont compris que le capitalisme c'était un monde qui bouge et une dynamique et chaque fois que je les interroge là-dessus ils disent non c'est pas encore arrivé ici ils ont donc eux le sentiment qu'on vit dans un monde qui bouge que tôt ou tard si le système continue la dynamique du capitalisme produira les effets qu'elle fait partout et donc si cette grille de lecture n'est pas en place et bien devant sous ces symptômes si vous ne savez pas les décoder la première personne qui a une autre grille de lecture vous cherchera des boucs émissaires ou des causes imaginaires et c'était déjà le problème au 19ème siècle Bebel disait l'antisémitisme c'est le socialisme des imbéciles mais c'était lié à un problème réel la noblesse c'était un ordre c'est-à-dire sanctionné juridiquement on savait qui était noble vous étiez duc vicomte marquis quels étaient vos privilèges et donc on avait pensé dans un premier temps c'était la gauche républicaine on abolissait les privilèges la noblesse n'existait plus comme porteuse de privilèges et nous sommes tous égaux et les socialistes arrivent en disant oui mais la révolution française n'a pas été jusqu'au bout parce que nous voyons se reconstituer une aristocratie de l'argent nous voyons que le pouvoir de dominer existe toujours mais pour le penser il faut forger le concept de classe sauf que le concept de classe c'est pas un concept d'ordre on sait dans la constitution de l'ancien régime qui est noble et qui ne l'est pas mais dans la constitution on vous dit pas qui est un grand bourgeois qui ne l'est pas autrement dit le pouvoir de la classe bourgeoise est invisible juridiquement il faut une analyse pour le savoir et comme les choses ne sont pas tranchées toutes les formulations toutes les classes intermédiaires les plus hybrides existent et donc si on admettait ce modèle républicain et libéral nous sommes tous égaux comme je vois bien qu'il y a des gens qui tirent les fils mais de manière invisible Marx parle des fils invisibles qui relient l'ouvrier au grand patron qu'il faut distinguer des chaînes visibles de l'esclave et de son maître l'esclave et le maître dans la plantation de Virginie ou dans la Rome antique les chaînes de l'esclave sont visibles mais les fils qui relient l'ouvrier qui pour survivre a certes le droit de changer de maître mais ne peut pas ne pas avoir un maître qui emploie sa force de travail c'est pas visible le pouvoir de la classe est invisible et alors si vous ne n'expliquez pas qu'il y a des lois anonymes du marché et de l'accumulation du capital qui font que le capital s'accumule à travers l'exploitation de l'homme par l'homme c'est-à-dire que la force de travail que j'emploie je ne l'emploie que parce qu'elle me rapporte plus qu'elle ne me coûte c'est pas autre chose si j'ai pas une théorie qui m'explique les mécanismes de ma soumission du fait que je ne sens plus de contrôle véritable sur ma vie et que j'ai l'impression que d'autres tirent des fils invisibles et bien rien n'est plus facile que de personnifier ces invisibles qui tirent les ficelles d'en haut et tout au long du 19ème siècle c'est la figure du juif s'est fondée aussi sur une réalité parce que l'émancipation des juifs a fait que on trouve ça chez Balzac et autres il y a marquant pas le mot une finance protestante une finance catholique et une finance juive à l'époque et à partir de là c'est très facile de construire le capitalisme c'est tout soral aujourd'hui tout dieudonné le capitalisme est un système mauvais mais si on cherche quel est son principe c'est l'action invisible des juifs et c'est donc un socialisme des imbéciles mais c'est un socialisme Orwell disait alors tenez-vous bien parce que cette formule Orwell qui va sur le front espagnol catalan d'Aragon combattre le fascisme et qui faillira mourir il dit mais ce qui est bon dans le fascisme est déjà dans le socialisme il dit il y a dans le fascisme une critique du capitalisme mais cette critique est aussitôt parasitée retournée contre elle-même en inventant à la dynamique du capitalisme d'autres causes et c'est pourquoi j'avais écrit dans Libération à partir du moment où les gens souffrent du capitalisme c'est le cancer qui nous ronge et nous détruit mais qu'il n'y a plus de médecins qui nous disent depuis Bernard-Henri Lévy et Glucksmann voilà pourquoi votre fille est muette et voilà la cause de vos souffrances comme les souffrances sont là ça ne sert à rien de les nier le premier qui vous dira en voici les causes parce que moi je reconnais que cette société capitaliste vous fait souffrir elles sont les juifs ou telle ou telle minorité et se construit alors un populisme pervers dont le fascisme a effectivement été un premier exemplaire mais qui ne dispense pas de la question posée par Orwell quand le fascisme progresse dans les classes populaires qui est responsable disait Orwell la gauche parce que si elle avait fait son travail de critiquer notre ennemi à tous à tous c'est-à-dire à à l'immense majorité de la population alors ça pose après des problèmes ça le 1% de Wall Street c'est pas suffisant cela dit je ne sais pas si vous avez tapé déjà sur internet le logiciel qui permet en mettant votre salaire ou votre revenu de savoir combien de français touche moins que vous pour être dans le 1% c'est simple il suffit de toucher 10 000 euros et plus ça va c'est-à-dire que par exemple Stéphane Guillon quand il prend 10 000 euros pour faire 5 minutes à salut les terriens de l'émission d'Ardisson il gagne déjà en 5 minutes ce qui lui permet d'être dans le 1% des plus riches mais ça veut dire aussi que quand vous êtes à Hollande avait dit 4 000 euros vous êtes déjà dans les 8% les plus riches et c'est d'ailleurs ce qui explique les effets de Podemos etc tous les problèmes c'est que c'est rassurant de se dire qu'il y a 1% des gens qui sont la cause de tous les malheurs mais il y a également toute une partie de la population qui au fond a humainement intérêt à une société décente juste écologiquement vivable où la vie et la convivialité soient là mais qui par son mode de vie matériel a aussi des avantages de l'autre côté souvent la contradiction elle est résolue par l'intellectuel de gauche en disant j'aimerais garder les avantages de la posture critique tout en conservant le mode de vie qui la fonde et ça c'est bien ce qui souvent parasite et il y a un problème ici donc non pas que l'alliance des classes populaires avec les classes moyennes les fractions moyennes supérieures elle est nécessaire mais sous la condition disait déjà Orwell et disait tous les socialistes que ce soit en en faisant en scellant cette alliance à partir du point de vue d'en bas que chacun comprenne d'abord les privilèges qu'il possède et je m'allierai avec quelqu'un si je suis capable de reconnaître les privilèges que j'ai par ailleurs sur lui et par ailleurs il y a tellement de choses à gagner dans une société où les rapports humains redeviendraient conviviaux où les forces du don et du contre-don prendraient le pas sur celles du droit qu'effectivement une large majorité de la population a intérêt à cette société socialiste quitte à perdre certains avantages matériels largement compensés par d'autres parce que je termine sur cette question c'est qu'au fond le paradoxe c'est que jamais les conditions n'ont été aussi favorables aujourd'hui à un rassemblement du plus grand nombre possible contre notre ennemi le capital parce que au 19ème siècle à l'époque de Marx le capitalisme c'était la classe ouvrière qui était encore minoritaire la France c'est un pays rural pendant très longtemps qui en subissait les effets mais l'économie paysanne bien sûr les petits propriétaires commençaient à être ruinés les petits artisans mais une part fondamentale de la France et de l'Europe n'avait pas encore affaire à cette logique et ne se reconnaissait pas dans le socialisme mais aujourd'hui à partir du moment où vous voyez à travers le monde qui bouge la publicité à quel point la logique marchande la logique de rentabilité envahit toute notre vie quotidienne la vie familiale nos rapports au divertissement etc le désastre écologique la nourriture qui atterrit dans vos assiettes c'est l'effet de la dynamique du capitalisme ce que vous vengez les cancers que vous développez on dit mais les cancers c'est normal qu'ils se développent l'espérance de vie progresse d'abord le calcul de l'espérance de vie est quelque chose de très très compliqué à faire elle régresse aux Etats-Unis mais ça n'explique pas les cancers des enfants qui se développent de manière exponentielle c'est pas parce qu'ils vivent plus longtemps et bien à partir du moment même des gens très aisés matériellement peuvent comprendre que le système qui se développe de façon exponentielle nous conduit à un monde madmaxien qui est mauvais pour eux eux-mêmes et d'ailleurs je cite souvent un texte de Engels en 1892 le vrai socialisme émancipera la plupart du peuple à Casse-Fourrières mais nous devons aussi expliquer qu'il émancipera les capitalistes eux-mêmes de la société qui les étouffe eux-mêmes et ça c'était le retour à Rousseau tel qu'il se croit le maître ne laisse pas d'être plus esclave que ses propres esclaves c'était tout Hegel pour ceux qui ont des souvenirs de Terminal la dialectique du maître et de l'esclave le maître entouré de son armée de domestique et qui serait incapable de survivre à ses propres besoins 5 minutes s'il y avait une grève générale n'est pas moins dépendant et n'a pas plus à autant à gagner humainement s'il est réfléchi d'une société où la dignité serait égale entre tous et où il pourrait enfin vivre de manière décente et ne pas rêver à l'infini de devenir milliardaire Alors comme tu es largement aussi inarrêtable que le libéralisme on a épuisé en deux questions le temps qui nous était imparti et on va quand même passer la parole au public tout en précisant qu'il faut vraiment finir à 20h15 puisque à 20h30 Lydie Salvert viendra faire une lecture et on doit installer la scène est-ce qu'il y a des questions dans la salle par contre il n'y a pas de micro vous pouvez la poser à voix haute bonsoir monsieur je voulais savoir j'avais deux questions je voulais savoir quelle était votre analyse de Chantal Monde du commun de gauche et la deuxième c'est un je vous prends en partie je vous permets je fais partie de la France Insoumise et je me demande pourquoi des gens comme vous ne se présentent pas plus dans les médias dans les émissions que vous avez citées j'ai entendu les deux questions rapidement Chantal Mouffe et Laclos sont deux des auteurs qui dans un second temps m'ont le plus inspiré et ce sont les premiers à avoir réhabilité à la lumière des expériences latino-américaines le concept de populisme le point où je peux me démarquer d'eux c'est leur côté qui reste toujours post-moderne c'est-à-dire leur tendance parfois à dire ce qui est juste contre tous ceux qui auraient une vision du peuple un peu trop à la Michelet ou à la Hugo en l'essentialisant en l'idéalisant répondent que le peuple existe au sens politique comme un sujet à construire une alliance à construire et ils ont parfois tendance de manière très post-moderne vous savez en philosophie Foucault les post-modernes c'est les gens qui vous disent rien n'est donné tout est construit le sexe n'est pas donné je ne peux pas dire dans la salle combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes parce que c'est votre choix Judith Butler dit que quand on fait une échographe c'est une grande théoricienne du genre dans sa polémique avec Martha Nussbaum elle dit non mais l'échographe le médecin qui répond après une échographie et qui dit à la mère vous attendez un garçon vous attendez une fille c'est quelqu'un qui mérite que le droit intervienne pour réprimer cette tendance fasciste je ne peux pas savoir si j'ai pas demandé votre avis si vous êtes un homme ou une femme ou un homme et un adulte ou un enfant et un adulte ou un fou ou quelqu'un de saint d'esprit or autant il est vrai contre tout positivisme qu'il n'y a pas de fait sans interprétation ni construction ça ne veut pas dire que les faits n'existent pas et qu'il n'y a pas une base de départ et donc la notion de peuple ne peut pas être construite totalement abstraitement c'est à dire si j'arrivais à inclure Pierre Berger le banquier Pigasse et Yvon Gattas dans le peuple je me dirais quelque part il y a une erreur et c'est un peu si l'on veut comme quand on vous dit qui est philosophe qui ne l'est pas si vous écrivez une histoire de la philosophie mais la philosophie est construite comme une nébuleuse à la périphérie il y a des auteurs on peut débattre pour savoir si on met Nietzsche Kierkegaard Plotin et autres dans les philosophes mais je ne vois pas une histoire de la philosophie où on ne mettrait pas Platon Descartes Kant Spinoza Hegel autrement dit qui fait partie du peuple il faut un débat démocratique mais c'est impossible d'avoir une idée du peuple où le petit paysan le petit artisan l'ouvrier l'employé l'instituteur le petit personnel soignant tous les petits n'en font pas partie et ensuite jusqu'à quel niveau dans le cadre de quelle alliance la seconde pourquoi je n'interviens pas plus ça c'est dans l'air par exemple alors outre il est vrai que je il y a une raison psychologique aussi moi j'ai horreur de me déplacer d'aller à Paris mais en fait il y a aussi une deuxième raison il ne m'invite pas du moins cela et c'est tellement important c'est que je parle des médias comme c'est dans l'air et tout prenez la manière dont l'économie est présentée dans les médias alors qu'il n'y ait pas de confusion les médias autorisent des opposants autorisera un représentant de la France insoumise à non mais l'autorisera à parler d'économie mais en tant que représentant de la France insoumise vous venez défendre votre idéologie mais ça c'est pas je veux dire vous pouvez entendre dix mille fois Mélenchon ou n'importe qui à la télévision c'est pas ça qui change la donne la question est les idées que la masse des gens sur l'économie elles viennent à eux comment ? à travers les experts c'est à dire celui qui ne dit pas à la différence du représentant de la France insoumise voilà notre philosophie politique et comment nous la présentons c'est celui qui dit ah mais moi je suis non-partisan je suis un expert j'en tirel etc la dette eh bien la science m'oblige à dire que c'est parce que les français vivent au-dessus de leurs moyens ils partent vous vous rendez compte la retraite même à 65 ans mais les français ne travaillent pas assez et c'est le fait que l'interprétation prend la forme d'un discours d'expert qui est le le vrai mécanisme de la propagande inavouée et pour en répondre donc à cette façon il y a eu une exception je n'ai connu dans ces dix dernières années qu'un chroniqueur économique partisan de la décroissance et de la critique radicale du capitalisme qui était autorisé à intervenir sur dans les émissions comme c'est dans l'air et dans les scènes sur les grandes scènes médiatiques un seul et comme toujours parce qu'au départ il était keynésien et était devenu progressivement marxiste et décroissant donc il avait été s'il l'avait été dès le départ on n'aurait jamais entendu parler de lui à la télé mais comme il était là vous ne pouvez pas le virer c'était qui ? c'était Bernard Maris il a été assassiné en janvier 2015 dans le cadre de l'attentat de Charlie Hebdo et je pense que parmi toutes les larmes de crocodile que les dirigeants des chaînes de télé et de radio ont versé sur Bernard Maris l'hommage minimal qu'on pouvait lui rendre c'était que quelqu'un d'autre ait le droit de défendre ses idées à la télévision ou à la radio d'État il n'a pas été remplacé je ne pousserai pas parce que ça serait indécent de dire que certains programmateurs se sont réjouis de sa disparition mais en tout cas ça y ressemble parce qu'il n'a jamais été remplacé et voilà il ne faut pas oublier que et si donc aller ensuite dans ses émissions donc en dehors des noms d'invitations et tout c'est de toute façon pour quelqu'un qui est un véritable opposant affronter un public de journalistes qui seront toujours à 5 ou 6 contre lui jouant l'argument d'autorité sur des chiffres tombés d'on ne sait où et qui sont souvent on vous dira mais le commerce mondial c'est merveilleux il progresse regardez les chiffres et on ne vous dit pas que 60% du commerce mondial c'est du commerce intra-filial de quelques grandes entreprises ou des choses comme ça et donc c'est se voir couper la parole sur le modèle Jean-Luc Apathy Ruth Edkrieff ou tous les journalistes en sorte que dès que vous commencez un raisonnement essayez de présenter la démonstration du théorème de Pythagore devant Jean-Michel Apathy tout de suite c'est passé à la loi de Galilée et puis autre chose vous n'arrivez jamais à finir une démonstration et j'ajoute un dernier point je réponds là-dessus mais je vous ai parlé du 1% on est à 10 000 euros par mois à partir de là on fait partie du 1% les plus riches imaginez qu'une loi c'est les rates anti-anarchistes et totalitaires donc je l'ai dit loi de science-fiction on obligerait tous les journalistes et tous les experts qui viennent à la télévision à porter dès lors que leurs revenus sont supérieurs à 10 000 euros par mois ce qui est le cas de tous c'est 10 000 40 000 pour Rukier Apathy le plus riche etc. à porter une perruque poudrée ou bien une coiffure Marie-Antoinette ça ferait drôle c'est dans l'air avec que des marquis de Louis XV et des Marie-Antoinette vous ne verriez jamais quelqu'un qui n'aurait pas une coiffure d'ancien régime pourtant ça compte de savoir que l'expert qui me parle fait partie des 1% les plus riches et que ce qu'il dit que les 99% moins riches et que notamment les 60% les moins riches les efforts qu'ils doivent faire quand c'est annoncé par quelqu'un qui a une perruque l'U15 ça devient ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche et c'est ça le discours de Yves Calvi ça ne répond qu'en partie mais est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur Merci Vous avez prononcé le mot donc ma question tombe un peu à l'eau mais j'aurais aimé que vous nous disiez deux mots peut-être sur les liens qu'il peut y avoir entre l'analyse que vous développez et celle de la nébuleuse qui est autour du journal la décroissance et qui a beaucoup de rapports avec cette analyse formidable que vous développez Ah oui je suis lié c'est un secret pour personne avec le mouvement de la décroissance avec notamment le journal Vincent Chenet et tout bon tout ça c'est des copains il y a beaucoup de discussions à l'intérieur mais le point de départ de l'idée de la décroissance Orwell disait le socialisme paraît si conforme au bon sens le plus élémentaire que je m'étonne parfois du fait qu'il n'ait pas déjà été réalisé partout je dirais pour la décroissance alors quel socialisme d'en haut d'en bas mais pour la décroissance ce qui vous inscrit dans le paradis de la décroissance le ticket d'entrée et ensuite toutes les différences sur quelle société ça implique qu'est-ce qu'on veut etc mais c'est d'abord un constat qui est celui de Kenneth Boulding c'est un peu la devise de la décroissance qui dit pour croire qu'il est possible dans un monde fini d'avoir une croissance exponentielle et infinie il faut être soit un fou soit un économiste parce que le calcul exponentiel il s'enseigne au lycée et même si la croissance était de 1% par an ça devient le but actuellement des élites politiques appliquer les lois du calcul exponentiel et dites-vous dans 1000 ans dans 10 000 ans dans 30 000 ans c'est impossible et donc sans compter les matières premières qui feraient défaut et tout donc il faut commencer par là souvent on présente les décroissants comme des utopistes mais à partir du moment où il est clair que la croissance infinie ne peut pas durer on sait très bien ne nous trompe pas parce que les chiffres sont souvent mélangés nous consommons chaque année une fois et demie les ressources que la Terre permet de produire annuellement mais si comme la mondialisation le veut on généralisait à l'ensemble de l'humanité le mode de vie de l'américain moyen sachant qu'américain moyen ça veut rien dire Alfred Sauvy disait dans les années 50 l'économie se parle toujours de moyenne il disait dans un immeuble il y a deux femmes qui sont copines l'une trompe son mari deux fois par semaine l'autre lui est fidèle résultat de l'économie les deux femmes de cet immeuble trompent leur mari en moyenne une fois par semaine c'est ça l'économie mais bon l'américain moyen c'est qu'elle si on généralisait à la planète ça fait déjà 12 fois les ressources de la planète le problème il est réglé la croissance illimitée est impossible et déjà certaines lésions de l'écosystème sont irréversibles donc il va falloir nous sommes arrivés comme je dis à la fin de mon livre à cette phrase que résumait Rousseau dans le contrat social nous arrivons à ce point où le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être et comme cette manière d'être est définie par le capital notre ennemi c'est le capital après ça correspond concrètement à quoi moi je vois déjà dans la décroissance une des lignes c'est qu'il y a des décroissants qui sont des partisans de Diogène en philosophie se passer de tout s'il le veut c'est très bien plus c'est Thoreau qui dit la richesse d'un homme se mesure à la quantité d'objets dont il peut se passer et je trouve que c'est une forte vérité mais qui parfois conduit à des une vision austéritaire et sacrificielle et il y a la ligne dans laquelle je m'inscrivais épicurienne à savoir que le vrai bonheur renonce introduire des limites dans notre mode de vie c'est pas de façon luthérienne ah il y a une limite je vais souffrir c'est une punition je me flagelle ah mais ça fait bon de me flageller c'est parce que les limites sont les conditions du bonheur c'est parce que c'est en prenant appui en intériorisant ces limites notamment le fait que contrairement au marquise de la liberté c'est pas de traiter les autres comme les moyens de mes fantasmes mais c'est dans l'amitié dans l'amour dans le don dans la relation à l'autre avec ce qu'elle implique de limites à mon égo etc que se construit le véritable bonheur épicurienne il vous dit les vains les vains désirs sont ceux qui étant illimités ne peuvent pas avoir de limites il dit le désir de richesse le désir de pouvoir le désir de gloire et de notoriété quand le riche sera-t-il assez riche jamais pour ça que même le programme de Macron est inapplicable parce qu'aucun milliardaire ne se contrattera jamais de ce qu'il a et du pouvoir qu'il a pour un homme politique Hollande vous n'allez pas le voir disparaître des écrans de télé vers tout ce qu'il peut pour trouver un machin qui lui permettra de serrer la pince du président chinois du président américain etc et pareil pour la gloire et c'est d'ailleurs pour la gloire c'est un peu différent parce qu'elle demande souvent un autre mérite beaucoup plus vrai combien d'artistes d'écrivains et tout vous disent à un moment comme Marilyn Monroe la gloire c'est comme le caviar c'est bon au début à la fin on en a marre combien de gens comprennent brusquement qu'ils sont pris dans un mode de vie artificiel et que et l'épicurien c'est donc pas celui qui dit je perds quelque chose à renoncer à des désirs illimités c'est parce que je me consacre à ces plaisirs qui donnent la volupté et le bonheur tous ces plaisirs de l'épicurien et donc moi je suis pour une décroissance et une société décroissante qui ne serait pas une société de moines et c'est là où je retrouve Marcel Mauss qui nous disait le socialisme doit éviter deux écueils parce que Mauss c'était socialiste nous l'oublions pas l'humanité etc il doit éviter deux écueils il se dit la vie du moine est celle de Shylock Shylock le personnage de Shakespeare et l'homme défini par sa cupidité son désir sans limite son envie d'être milliardaire et celui qui tel un savonarole voudrait échapper au capitalisme en promouvant un mode de vie sacrificiel et au fond protestant et luthérien une sorte de vie à la suédoise à la suédoise aujourd'hui puisque la Suède est devenue la Corée du Nord du libéralisme culturel il y a une loi pour interdire aux hommes d'uriner debout parce qu'il doit y avoir un seul modèle de mixtion pour tous et on ne doit pas dire il ou elle à l'école c'est un procès on a inventé un pronom artificiel n pour dire n remplacer il ou elle bon moi mon socialisme il est orwellien il est proudhonien il va du côté d'Épicure il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle le socialisme et les fruits défendus qui étudie l'histoire du socialisme entre la ligne épicurienne et la ligne sacrificielle monacale Lénine est un bon exemple de ce qu'était cette vision monacale mais par bonheur orwell et les autres représentaient un socialisme où le bonheur passe par autre chose moi à titre personnel je m'inscris dans la ligne épicurienne et j'essaierai d'écrire un jour un commentaire des lettres d'Épicure pour montrer qu'on a là un des points intéressants d'utilisation de la philosophie d'Épicure pour construire un socialisme décent c'est-à-dire ce qu'Aurel appelait une société libre égalitaire et décente applaudissements applaudissements d'écrivain 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 d'écrivain